Alors ici, nous revoilà au petit, donc au multimètre, pardon, avec l'écran et la petite molette pour choisir les calibres. Alors, vous allez choisir pour tester vos fusibles, vous allez vous mettre ici, voilà, en non-mètre, là, ici et ici. Cela va vous afficher all, voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire all ? Ça veut dire que, quand vous testez, donc, un fusible, déjà, en vous mettant sur ce calibre, quand vous allez toucher les fils de votre multimètre, les câbles de votre multimètre, le plus et le moins, ici, ça doit sonner. On va le voir de suite. Voilà. Ici, vous voyez que, il n'y a plus all. All, ça veut dire qu'il n'y a pas de continuité. Ça veut dire que, le plus, bon, là, les câbles, logiquement, de votre multimètre, c'est le plus et le moins. Donc, pour tester un multimètre par rapport, déjà, si la sonnerie marche, vous allez tester le plus et le moins. Voilà. Ici. Donc, là, vous voyez que votre multimètre marche pour tester vos continuités. Donc, pour tester un fusible, tout simplement, vous allez tester, vous allez prendre le noir de votre multimètre, avec le rouge. Vous allez mettre le noir, ici, et le plus, là-bas. Alors, donc, ici, j'ai le câble de mon multimètre noir qui vient sur un côté de mon fusible. Pardon. Et le rouge que je vais faire retoucher de suite. Ici. Voilà. Vous voyez. Voilà. Ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que mon fusible est bon. Sur un fusible comme celui-ci, donc ça, c'est un fusible de voiture, mais qui est très utile sur le bateau, puisque vous allez pouvoir voir le filament qui relie les deux contacts. Voilà. Alors, il n'y a pas de plus et moins. C'est juste un contact. Quand vous testez votre continuité, vous testez juste le contact, c'est-à-dire d'un côté à l'autre. Notamment ici, d'un côté à l'autre, c'est-à-dire le câble noir du multimètre et le câble rouge. Et là où vous voyez ici, ça sonne. Voilà. Quand je touche les deux contacts, ça sonne. Voilà. Si le fusible, si le filament du fusible était cassé, si vous touchez les deux, comme je viens de le faire là, ça ne sonnera pas. Et là, de nouveau, vous allez pouvoir voir que si je touche les deux câbles, ça sonne. Voilà. Alors, on vient de tester un fusible. Maintenant, je vais vous montrer avec un exemple concret comment vous prenez une continuité d'un point A à un point B. c'est-à-dire vous avez un câble qui arrive à l'avant de votre bateau. Voilà. Et vous ne savez pas où est-ce qu'il arrive sur votre tableau électrique. Voilà. Donc, vous allez faire la continuité de ce câble. C'est-à-dire partir de l'avant de votre bateau jusqu'à votre tableau électrique principal de votre bateau. Donc, par exemple, le câble que vous allez avoir à l'avant de votre bateau va être les feux de navigation. Donc là, je ne vais pas prendre cet exemple-là. Je vais prendre une lumière quelconque, une lumière qu'il y a dans mon bateau. Donc, on va partir de cette lumière-là comme si c'était à l'avant de votre bateau à l'avant du bateau jusqu'au tableau électrique principal. Voilà. Donc, on va voir ça de suite. Voilà. Donc, on va prendre en exemple cette lumière. Voilà. Cette alimentation électrique. Voilà. Bon, il y avait une lumière branchée dessus. On va prendre ça en exemple comme si c'était les feux de navigation tout à l'avant de votre bateau. Voilà. Et vous, ce que vous voulez savoir, c'est faire la continuité d'ici jusqu'à votre tableau électrique principal du tableau. Donc, là, ce n'est plus la batterie moteur, c'est la batterie de servitude qui va vous alimenter vos lumières. Voilà. La lumière de votre bateau. Donc, comment faire ? Alors, ici, donc, vérifier que vous avez coupé l'alimentation principale de votre bateau. Voilà. Donc là, on est coupé pour avoir plus de sécurité. vous enlevez la manivelle et vous remettez ça. Là, vous avez l'alimentation de votre... l'alimentation principale de votre bateau hors tension. Voilà. Donc, vous savez que sur... dans tout votre bateau, il n'y aura rien qui fonctionne. Voilà. Très important pour prendre les continuités avec... donc, sur le calibre ohmètre. Donc, on revient ici à nos câbles, à notre lumière. Donc, comme je vous ai dit, vérifiez que vous avez complètement éteint l'alimentation de votre batterie de servitude. Voilà. Mais, pour vérifier de nouveau, vous allez prendre les tensions. C'est parti. Donc, vous allez prendre votre multimètre. Vous allez vous mettre en volts. comme ceci. En vérifiant bien que vous êtes sur le calibre DC. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez le commun. Donc, le câble de votre multimètre noir, c'est le commun, le moins. et vous allez le mettre sur le moins de votre câble concerné. Comme ceci. Alors, vous voyez l'importance du vago. Voilà. Il suffit de soulever ce petit loquet. Vous pouvez bloquer directement les câbles, les fils, voilà, tous vos fils, tout... Et notamment, le câble du multimètre. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le tenir. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre le câble rouge du multimètre, celui-ci, sur le plus de nos câbles concernés. Comme ceci. Maintenant, on va voir l'écran de notre multimètre. Et vous voyez bien que la tension est de zéro. Voilà. Donc, on est en calibrage continu, décès, et la tension affiche zéro. Bon, elle affiche 0,1. Mais bon, ne vous inquiétez pas, ça, c'est pas grave. Voilà. à partir du moment où vous ne vous êtes pas trompé de calibrage, vous êtes en décès, vous avez câblé le moins avec le moins et le plus avec le plus. Votre écran indique zéro. Vous pouvez travailler en toute sécurité. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Maintenant, pour tester la continuité de vos câbles, maintenant que vous êtes assuré qu'il n'y a aucune tension sur ceci, sur vos câbles, nous allons mettre le plus et le moins ensemble. Tout simplement. Allez. Voilà. Donc, nous avons mis le plus et le moins ensemble. Donc, comme je vous ai dit, imaginez que ce câble-là, c'est le câble tout à l'avant de votre bateau. Voilà. Et vous voulez savoir où est-ce qu'il arrive sur votre tableau principal, sur votre tableau électrique principal de votre bateau. Donc, vous mettez le plus et le moins ensemble. Donc, je répète à nouveau, à partir du moment où vous n'avez aucune tension qui arrive sur ces câbles, donc sur ces fils-là, ça ne risque absolument rien. À ne pas faire attention si vous avez de la tension. Là, vous faites un court-circuit directement. Voilà. Donc, vu que vous n'avez aucune tension sur vos câbles, vous allez pouvoir tester la continuité. Donc, vous avez mis, on vient de mettre le plus et le moins ensemble. Nous allons pouvoir les retrouver directement au tableau électrique concerné. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer cela. Je voulais revenir sur un petit point avant de vous montrer le tableau électrique et de vous montrer comment faire la continuité. On a la petite manivelle, la petite manette qui active l'alimentation de votre bateau. vous la prenez dans votre poche. Voilà. C'est un bateau, vous êtes juste à côté. Voilà. Mais il vaut mieux que vous la mettiez dans votre poche. On ne sait jamais, il peut y avoir un abruti qui vient et qui vous remet le jus pendant que vous avez le plus et le moins ensemble. Voilà. Donc, là, dans un bateau, vous allez savoir qu'il n'y a personne. OK. Mais quand même, prenez la manette dans votre poche. Comme ça, personne, un enfant, si vous avez des enfants, par exemple, il va jouer, il peut vous remettre, on ne sait jamais, le jus directement pendant que vous travaillez sur votre tableau. Voilà. C'est un peu gros ce que je dis. Mais pour plus de sécurité, prenez cette manette dans votre poche. Voilà. C'est comme quand vous allez tester, quand vous allez travailler sur votre tableau électrique, par exemple, chez vous, voilà. Il vous faut condamner votre installation. Ça, je vous ferai une vidéo plus tard par rapport à cela. Condamner une installation électrique pendant que vous êtes en train de travailler sur celle-ci. Allez, c'est parti. Alors, ça y est, nous voilà au tableau, donc je vais vous expliquer comment faire les continuités. Alors, nous voici au tableau électrique, donc l'arrière du tableau électrique principale de votre bateau. Voilà. Bon, là, n'ayez pas peur. Ça peut faire peur parce que si vous ne vous y connaissez pas en électricité, voilà, c'est vrai que ce n'est pas évident. mais, alors, qu'est-ce qu'on a ? Déjà, vous savez que sur votre câble que vous venez de quitter, vous avez relié le plus et le moins ensemble. Donc, déjà, repérez les moins et les plus de votre tableau. Alors, les moins, ils arrivent là. Vous voyez ? Voilà. Ces câbles rouges, c'est des plus, mais ici, voilà. Tout ça, en haut, les noirs, c'est des moins. Donc, celui qui est relié, qui relie les moins, voilà, vous voyez, vous avez ce câble-là, ici, il arrive ici, à ce domino. Donc, vous allez pouvoir tester. vous basez sur le moins, le noir, le moins, ici. Donc, vous avez le plus et le moins de votre lampe qui est relié ensemble. Donc, tous les moins, de toute façon, sont reliés ensemble dans l'installation électrique. Sauf les plus. Le seul plus que vous avez relié au moins, c'est le plus de votre lampe. de l'alimentation de la lumière de votre bateau. Donc, de la lumière. Voilà. Donc, bien évidemment, il faut que vous ayez au préalable activé le bouton marche de votre lampe. De l'autre côté, il faut que vous l'ayez activé. Voilà. Pour donner le contact. Donc, je répète, vous n'avez pas de tension, ici. mais il va falloir que vous testiez donc directement. Comment vous expliquer ? Là, ici, vous prenez le moins. Voilà, ici. Là. On va le mettre là, le coincer. Alors, attendez, ne bougez pas. j'ai coincé. J'ai coincé le commun au moins de l'installation. Voilà. et maintenant, avec mon câble rouge, je vais pouvoir tester où est-ce qu'arrive le fil rouge que j'ai relié au moins directement sur ma lumière. Alors, ici, en amont, en amont, vous avez tous les plus qui arrivent. c'est l'alimentation, toute l'alimentation de votre installation. Voilà. Donc là, tous les plus vont être reliés ensemble. Regardez. On va tester ici. Vous voyez ? On teste là. Il y a la continuité avec le moins puisque c'est ce qu'on a fait au niveau de la lampe. Ici, on va le tester où est bien que ça sonne. Ici, on va le tester. Voilà. On l'a testé où est bien que ça sonne. Ce n'est pas en amont des contacts qu'il vous faut vous fier. C'est en aval. C'est en bas là. Vous voyez que je teste celui-là. Il n'y a rien. Je teste celui-là. Il n'y a rien puisque le contact est ouvert. Je teste celui-là. Il n'y a rien. Je teste celui-là. Il n'y a rien. Donc déjà, ce n'est pas ce câble-là. Je teste celui-là. Ah ! Voilà. Alors, notre... Vous voyez, ça sonne. Voilà. Ça veut dire que notre câble le plus qu'on a relié au moins arrive ici. Donc, c'est ce câble-là qui va à la lampe. Voilà. Voilà comment vous testez vos continuités. Voilà. C'est tout. C'est tout simple. Vous reliez donc au niveau de la lampe le plus et le moins ensemble. Et quand vous revenez à votre tableau principal, donc, n'oubliez pas d'activer le bouton de votre tableau électrique en marche au niveau de votre lampe. Voilà. Puisque c'est ça qui est concerné, ce n'est pas les WC ou autre chose. C'est bien la lumière que vous êtes en train de tester. Donc là, on a choisi une lumière intérieure. Voilà. Ou sinon, vous aurez activé les feux de navigation. Voilà. Donc là, on a testé une lampe. On a pris une lampe au hasard. On a mis le plus et le moins ensemble. Et on a mis en marche de l'autre côté ce bouton-là. Donc, vous voyez bien que là, il n'y a rien puisque ce n'est pas notre câble concerné. Ici, il n'y a rien du tout aussi. Donc, ce n'est pas notre câble concerné. Ah, et là, vous voyez que ça sonne. C'est bien notre câble qu'on a relié au moins au niveau de la lampe. Voilà. Vous avez trouvé votre câble. Alors, conclusion de cette continuité. Pour tester par exemple les continuités de vos câbles, de vos fils dans un tableau. Donc, il faut vous mettre sur le calibre au mètre comme je vous ai montré. Par contre, il faut que vous le fassiez sans tension. Il faut que vous coupiez votre installation, votre alimentation électrique pour tester vos continuités. Alors, qu'est-ce que c'est prendre une continuité d'un câble ? par exemple, vous avez un câble à l'avant de votre bateau. Vous avez un câble à l'avant de votre bateau et vous avez un câble à l'arrière de votre bateau. Et ces câbles-là, il vous faut les relier ensemble. Voilà. Vous ne savez pas où ils viennent, vous ne savez pas où ils arrivent. Voilà. Alors, pour tester les continuités, qu'est-ce que vous faites ? Par exemple, voilà, le câble que vous avez à l'avant de votre bateau, vous voulez savoir où il arrive dans votre installation, dans votre tableau électrique de votre bateau. Vous coupez, vous coupez le jus, vous coupez donc l'alimentation électrique de votre bateau et vous mettez le plus et le moins sur le même domino. Vous mettez le plus et le moins sur le même domino. Voilà. Donc, votre alimentation est coupée, vous ne risquez absolument pas de faire un court-circuit. Donc, vérifiez bien que votre alimentation est bien coupée. C'est très important. Alors, pour tester le câble qui arrive de l'avant de votre bateau à votre tableau électrique de votre bateau, vous mettez le plus et le moins ensemble à l'avant. Voilà. Vous allez mettre le câble qui est à l'avant du bateau ensemble, plus et le moins ensemble. Et vous allez tout simplement à votre tableau électrique et vous testez. Vous faites pareil. Vous mettez le moins et le plus ensemble. Voilà. Donc, c'était celui-ci qu'on a trouvé au tableau. Maintenant, ne pas oublier de les séparer. Très important. Sinon, si vous oubliez, quand vous allez rallumer votre alimentation, pouf, vous allez tout faire sauter. Donc, nous allons de suite les séparer. Voilà. Maintenant qu'ils sont séparés, donc le plus et le moins sont séparés, vous pouvez rallumer votre installation tranquillement. Voilà. Donc, on remet en route. Voilà. Et on va tester quand même la tension sur notre lumière. Voilà. Donc, on va tester la tension. Donc, c'est toujours pareil. Le câble noir, le commun avec le moins. comme ceci. Et le câble rouge du multimètre avec le rouge de la lampe. Le plus. Voilà. Comme ceci. Donc, maintenant, on va voir notre écran du multimètre. Voilà. Donc, vous pouvez voir que le calibre est bon. Il est en tension continue et ça nous affiche 13,6. Voilà. C'est normal puisque la batterie de servitude est rechargée par le panneau solaire. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Il y avait 13,6. Voilà. Ce n'est pas trop. Donc, ça va. On a 13,6 ici. Donc, maintenant, on va voir derrière le tableau le tableau comment tester la tension. également. Donc, avant d'aller tester la tension derrière notre tableau, on voit bien que voilà. Là, je l'arrête et là, je le remets en marche. On voit bien que c'est la lumière de notre bateau. Allez, c'est parti. Donc, nous sommes derrière le tableau électrique du bateau. Donc, ici, ça, c'est le moins de la batterie. Donc, j'ai relié le câble du multimètre au moins. Voilà. Et nous allons tester la tension au plus. Alors, pour tester la tension, c'est comme les continuités. tout ce qu'il y a en amont, de toute façon, il y aura le 12 volts, bien obligatoirement, puisque ça, c'est relié avec ça, ça, c'est relié avec ça, etc. C'est toujours en aval, ici, qu'il vous faut prendre les tensions pour voir la tension, par exemple, de votre lumière concernée. Voilà. Donc, comme pour les continuités, sauf qu'à la différence, les continuités, pour tester les continuités, l'alimentation est coupée. Voilà. Donc, maintenant, on va tester la lumière. Alors, vous allez commencer par ici. Là. Alors, ici, il n'y a rien. on va voir l'écran, ce qu'il nous affiche. Voilà. Ici, il y a 13,6. Donc, on est bien en tension. Nous sommes bien à la lumière. 13,6. Voilà. Donc, maintenant, on enlève tout, le multimètre. et on l'éteint. De toute façon, même si vous ne l'éteignez pas, celui-là s'éteint automatiquement. Mais, d'autres multimètres ne le feront pas. Donc, pensez bien à le mettre à off. Comme ça, vous ne gaspillez pas de piles. Alors, je voulais juste faire la différence entre deux multimètres que j'ai. Celui de gauche, on a, bien évidemment, l'écran avec le câble noir en commun et le câble rouge avec la désignation volt et ohm. Avec, bien évidemment, également la catégorie la tension max en alternatif et la tension max en continu. Ensuite, nous avons la roulette avec off, l'intensité donc en ampère en alternatif, la tension en alternatif et en continu, l'ohmètre et off. Il y a deux off. Avec, bien évidemment, quand vous le tournez, voilà, lui va se mettre directement en tension continue. Il suffit que vous appuyez sur Select comme ceci pour changer la tension en alternatif. Voilà. L'autre multimètre, le voici. Donc, celui-là, on a toujours pareil le noir qui va au commun et le plus qui va sur la désignation V et ohm. On a toujours les catégories 600 volts alternatif max et 600 volts continu max. Voilà. ensuite, nous avons la roulette. Alors là, vous voyez que ce n'est pas pareil. On a l'arrêt, on a l'intensité 20 ampères, l'intensité 200 ampères pour mesurer donc les intensités. Voilà. Les intensités, vous les mesurez avec cette pince ampérimétrique. Voilà. Je veux que vous l'ouvrez et vous mettez votre câble à l'intérieur. Voilà. Mais, moi, je ne m'en sers jamais. Voilà. Ça, vous ne vous en servirez pas. Donc, vous pouvez le tester chez vous, mais ce n'est... Voilà. Moi, personnellement, je ne m'en sers jamais. Ce qui est important, c'est la tension. Alors là, vous pouvez choisir la tension alternative de la tension continue. Là, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. À la différence de l'autre multimètre. Ici, c'est pour tester les résistances. Donc, ce calibrage va jusqu'à 20 kOhm. Voilà. Ici, vous avez pour tester toujours pareil les continuités. Donc, on va tourner jusqu'à ce calibre-là. Voilà. Et on a l'écran ici, un. Je fais toucher toujours pareil mes deux câbles du multimètre. Voilà. Et vous voyez bien que là, voilà, il sonne et il m'indique une valeur. Peu importe la valeur, l'essentiel, c'est ce que, comme je vous ai montré, quand vous faites la continuité, il faut que ça sonne. Si cela ne sonne pas, ça veut dire que c'est comme si le câble était coupé. Voilà. Là, votre câble est coupé. Vous faites une image, c'est comme une image que vous imaginez. Votre câble est coupé et ici, voilà, c'est ce câble-là. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, concernant l'utilisation d'un multimètre, donc maintenant, vous êtes tout à fait au poil pour tester vos tensions sur vos appareillages. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires directement ou sur ma chaîne ou par mail. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, si vous avez des soucis pour vos montages, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez surtout pas. Je serai là pour vous répondre. Voilà. Écoutez, je vous dis merci de m'avoir écouté pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous serez nombreux en abonnés. Vous serez nombreux à voir ces vidéos. En tout cas, merci encore pour les nouveaux abonnés. Merci encore l'intérêt que vous me portez. A bientôt. Bye.